Et bonjour à tous c'est Infidèle, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernière vidéo de Battlefront pour vous présenter le mode cargaison et le mode course aux droïdes donc on va commencer par la course aux droïdes en espérant trouver du monde toujours c'est toujours la fameuse question que j'attende pas un quart d'heure comme la précédente vidéo pour vous trouver du monde, ça sera un petit peu ballot mais si on trouve vraiment pas, là en plus j'ai fait une recherche globale voilà il n'y a personne qui joue malheureusement sur ce mode de jeu qui est pas dégueu qui est pas dégueu mais voilà, tant pis pour cargaison c'est un mode qui est intéressant donc on va se faire que cargaison, attendez cargaison c'est un mode intéressant parce qu'en fait il vous permet d'obtenir des crédits assez rapidement si vous jouez bien et que vous jouez l'objectif vous pourrez sans trop de soucis obtenir pas mal de points en fin de partie et ça c'est plutôt rentable donc là c'est vraiment la capture de drapeau ils ont un drapeau à protéger, enfin du coup une cargaison à protéger et nous on en a une également donc on joue apparemment sur la nouvelle carte voilà, ma cargaison est là la leur, on la voit, il faut la récupérer là-bas j'ai un mec qui est près de chez moi, qui est là je lui ai mis une balle ah il m'a tué, il m'a tué bon tant pis, c'est un mauvais début on s'en fout, la cargaison a été protégée donc par logique, il faut des mecs qui protègent votre site et d'autres qui attaquent c'est le principe de base donc là si on peut récupérer la cargaison en face ce serait en plus notre allié s'est fait poutrer malheureusement alors qu'il avait la cargaison voilà, par ce mec là certainement je vais tenter de rocher chez eux je vous promets rien alors que j'ai une roquette en dispo en super bonus donc on a vu le gars qui protège un petit coup au cac, pépère petit cac des familles je vais tenter de récupérer bien qu'il est protégé là voilà, le mec arrive ok ça c'est fait donc c'était le même gars qui a respawn très vite d'ailleurs et je vais tenter non pas de prendre oh purée non mais le mec trois fois de suite quoi trois fois de suite le gars bon tant pis je vais tenter de protéger la mienne dommage il faudra en fait que je puisse me flinguer l'ennemi a mis la caisse de marchandise en lieu sûr l'adversaire je l'ai touché mais ça ne suffira pas ces sales rebelles ont ramené la caisse en lieu sûr c'est un peu tendu il faudrait qu'on joue un petit peu plus solidaire ensemble pourtant on est six dans l'équipe je ne sais pas ce qui se passe il faudrait qu'on joue tous l'objectif et qu'on se suive s'il vous plaît messieurs dames la petite pièce ok donc notre pote va prendre la caisse il y en a qui essayent de le pécho ils sont deux en face alors ils sont chiants ils sont très chiants ils sont très chiants et je vais être je vais être tout colère j'ai pris le jetpack hein Janos donc le jetpack très utile pour aller chez eux par contre nettement moins pour revenir parce qu'on ne peut plus utiliser le jetpack une fois qu'on a la cargaison sur nous c'est un détail qui est important à savoir mais sérieux et ben dis donc 25 balles pour le tuer le gain je ne vous ai pas parlé également des atouts donc là on voit que l'éclaireur vient d'obtenir le niveau 2 et 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 en fait le grand principe de l'atout c'est que ça vous donne un bonus qui n'est pas négligeable c'est que moi mon bonus premier c'est que j'apparais pas sur les radars quand je cours en fait avec ce bonus là allez alors là t'es bien crevé mon gars alors le premier bonus c'est que j'apparais pas sur le radar en courant donc au niveau 1 et au niveau 2 quand je tire je n'apparais pas non plus sur le radar alors que normalement au niveau 1 j'apparais dessus donc là c'est pour ça certainement que le monsieur était un petit peu perturbé de ne pas me voir alors après je pense que ses lunettes devaient être assez sales et que je lui conseille des petites lingettes qui s'appellent vue ou tout simplement du produit à vitre pour nettoyer les carreaux je pense que ça peut l'aider parce que j'étais quand même bien visible hop loupé loupé mais l'idée était là vous l'avez vu toujours ok donc ça ça le fait on est mal là on est sacrément mal ils nous ont vu mesurter à 10 km donc je reviens quand même à la base on ne sait jamais là on est tous là de toute façon personne n'a rush personne n'a rush en face on a un gars qui est en train de s'approcher je tente une concentration c'est pour ça que je viens c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup parfait voilà niveau 3 donc si je fais une élimination ça m'enlève la surchauffe de mon arme si j'arrive si j'arrive à tuer un adversaire maintenant que je suis au niveau 3 et je vais m'empresser de faire ça il va me tuer il va me tuer putain le mec derrière a rien branlé je suis redescendu au niveau 2 vous le voyez c'est représenté par le dessus du radar le petit oeil avec les deux petites boules jaunes donc tant pis mais je progresse je progresse maintenant il ne faut pas que je il ne faut pas que je me focalise non plus sur les kills d'adversaire ce qui serait bien c'est que je me dirige surtout vers leur cargaison j'ai envoyé une petite bombe de proximité voilà ça ça passe ça passe même très bien alors toi mon petit pote tu as bouffé des grenades là il ne m'a pas vu et là il pleure là tu pleures voilà mon petit capril bisous bisous le défenseur adverse apparemment vu qu'il passe sa vie ici et donc là je vais le laisser courir derrière voilà comme mon petit capril qu'il est allez prends la prends la caisse prends la caisse c'est court ok donc c'était ma bombe de proximité qui les a bien achemées je crois que mes bombes ne plaisent pas tout le monde sérieux il ne l'a pas eu merci moi je vais rester un peu chez eux le temps que mes collègues ramènent le matos je fais un peu de ménage je fais un peu de ménage tranquillou il m'en manque où est la poulette il y en a un qui est dans le coin voilà ah mon petit capril toi t'es mon meilleur ami et vous voyez que le réacteur dorsal est indisponible pour l'instant et le problème c'est que quand j'ai la caisse en fait tout le monde me voit malheureusement il joue bien pourtant c'est dommage c'est dommage c'est un mode que je préfère je ne sais pas si ça se ressent certainement que si je vais tenter de passer par le petit passage il y a peut-être un truc un truc à découvrir apparemment ça bastonne la bombe de proximité à côté danger ah merde je me suis fait avoir mais comme un comme un gland je ne l'avais pas vu et je suis redescendu au niveau 1 donc tout le monde va me voir quand je vais tirer on va attendre un peu on n'est pas pressé je vais utiliser le détecteur détecteur à impulsion qui ne révèle personne donc apparemment tout va bien dans la zone bien qu'il y a un gars qui se voit dans le coin ça ça picote le canon blaster je vous l'avais dit ça pique quand on s'en prend un petit peu et on est revenu sur une égalité il va falloir commencer à tenter une une attaque potentielle pour récupérer une caisse de leur côté ah il y a mon copain qui joue bien c'est bizarre d'ailleurs qu'il n'ait pas le meilleur score lui parce que je crois que c'est le meilleur de leur équipe ah si il a le meilleur score autant pour moi monsieur le problème c'est qu'il passe toujours au même endroit donc forcément ça gêne dommage ça les petits les petits éclairs comme ça c'est ce qui me redonne une charge pour mon bonus qui est en fait moi je vous l'ai dit la possibilité ouh ils sont 4 la possibilité de voir comme ça les adversaires ouais 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 forcément donc là ils sont 4 ils nous attaquent ils nous attaquent serrés donc ça va être à moi de faire le taf et pour faire le taf bien je pense que là c'est une bonne idée ça fait de la campouse un petit peu mais à 4 mecs là je dois avouer que moi je ne gère pas je ne gère pas les 4 je ne gère pas trop où ils sont on va céder on ne vous en foutent pas la partie est bientôt finie on retentera une espèce de course au drone juste après pour être sûr l'actualiseur de cartes me permet une fois que j'ai lancé ça par exemple hop de tout de suite l'avoir à nouveau comme là ça va me sauver et merde et donc ils maintiennent l'attaque sur la droite ce qui n'est pas une très bonne idée en soi depuis tout à l'heure ça ne passe pas donc je ne comprends pas j'arrêterai de passer par là depuis très longtemps c'est clair le problème c'est que chez nous chez nous personne n'attaque en fait malheureusement là on a que dalle donc on reste tous sur nos positions et ça va se finir par une égalité dégueu je suis passé deuxième parce que depuis tout à l'heure je n'avance pas mais c'est pas grave voilà match nul et ça se termine là je vais je vais quitter cette partie ça vous a montré un petit peu le mode cargaison qui est plutôt fun qui est plutôt fun quand vous jouez meilleur score d'objectif le cap kill qui s'est bien fait démonter le QQ1 par ma pomme ça fait plaisir et je retente le mode drone capture de drone qui n'est pas fun qui n'est pas fun 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 je vais regarder s'il y en a un autre peut-être à vous présenter puis on s'arrêtera là j'aurai fait le tour de battlefront et de vous voyez son potentiel qui est assez limité quand même il ne faut pas abuser l'attaque des marcheurs c'est de l'attaque défense avec un TRTT qu'avant c'est un gros bref c'est pas c'est pas exceptionnel le mode escarmouche c'est que des que sans héros sans véhicule enfin c'est pas non plus fou les capsules à la rigueur capturer plus de capsules que l'adversaire la course aux droïdes en fait je trouvais ça cool parce que les droïdes sont coursés en permanence à gauche comme à droite ah bon on va pouvoir se le lancer cette fois-ci il y a du monde on va pouvoir se faire ça pépère et on s'arrêtera là dessus là par contre il faut des armes de corps à corps pour chaque pour chaque match il vous faut ça plus le truc à impulsion c'est limite indispensable vous allez comprendre très vite pourquoi vous avez 3 droïdes qui tournent en permanence qui ne sont au début contrôlés par personne et on va devoir les revendiquer pour obtenir des points au fur et à mesure donc on peut déjà jouer donc j'ai fait de la merde voilà là par exemple on a juste un droïde le A et le B est en train d'être revendiqué par nous donc celui-là est plus intéressant pour moi et il faut faire énormément de kills là vous allez voir qu'on passe quand même entre pas mal de caisses que ça va tataner de partout et qu'en fait on ne comprend pas trop ce qu'on fait sur ce mode de jeu malheureusement on a l'arbalète laser je vous l'avais dit elle est quand même très efficace putain il m'a envoyé une tourelle le salut il faut absolument qu'on choque le A donc là c'est tout simplement du rush jusqu'à temps il n'est pas mort je lui ai mis un coup ça n'a pas suffi je crois que j'ai le jetpack aussi moi je ne l'ai pas enlevé donc ça va mettre d'une bonne aide aussi je suis en train de le capturer super donc ça me donne des points jouer l'objectif comme ça vous le voyez ça rajoute un sacré bonus là il y a deux mecs juste là donc tous mes alliés voient également qu'il y a des ennemis juste là le mec qui est en train de faire le tour joue pas mal il n'est pas dégueu on est en route pour le capturer ça n'arrêtera jamais je crois monsieur zombie vous m'énervez monsieur zombie il faudrait qu'on capture les deux autres j'arrive jamais à les atteindre c'est ça mon gros problème voilà monsieur zombie hop j'ai chopé le B le A est en train d'être attrapé voilà ça c'est fait le CAC quand même assez efficace on a beau dire donc ça y est j'étais enfin sur une sur une remontée ça s'est arrêté très vite par remontée et ils jouent tous avec le même flingue c'est un flingue très efficace le S14 je vais le prendre je vais le prendre aussi tiens on va rigoler un petit coup voilà qui est là qui est en fait une rafale de trois balles et qui permet en fait de mettre des grosses têtes il permet de mettre des bonnes têtes de vainqueur il manque le A le A qui est protégé par ses petits copains allez on envoie les grenades c'est pas grave j'ai obtenu la roquette dans les super bonus et il nous manque juste le C il faut qu'on arrive à choquer le C tout en protégeant merde il y en a là mais merde dommage ça s'est pas joué à grand chose grand chose quand vous avez un allié comme ça aussi juste en face de vous pendant que vous tirez ça vous empêche en fait d'atteindre l'ennemi donc bon après ça ça peut se comprendre vu que les grenades déjà vous empêchent d'avancer voilà très efficace très efficace cette arme là surtout quand vous arrivez à choper la petite tête peut-être un poil péter aussi cette arme oh et bah il y a un M4 je l'ai perdu j'avais un gars il y a 3 secondes je l'ai paumé dommage donc je vous ai parlé des modes très dynamiques je crois que celui-là c'est le pire peut-être même trop dynamique il est épuisant oui ça en servira ce que tu as fait mais c'était très joli très très joli très agréable je ne sais pas comment il m'a fait ça il y a pas un mec qui me faisait le tour qui a voulu me la faire à l'envers directement ok une cover et pour l'instant ça se passe plutôt bien tout peut changer en un instant évidemment mais pour l'instant ça tourne oh merde je vais me faire péter la tronche alors il y a autre chose que je n'ai pas dit c'est que quand vous tirez trop souvent avec votre arme elle surchauffe et donc vous avez un espèce de truc jaune qui apparaît sur le côté et en fait il faut recharger au bon moment bon ça ça fait un peu Gears of War ça fait un peu Gears of War dans la démarche ok double corps à corps non presque et nous avons gagné yeah donc voilà pour le mode course au droïde donc un mode assez sympa je ne l'ai pas dit évidemment mais vous avez toujours plusieurs cartes sur ces modes là je ne vais pas tous ou toutes vous les faire c'est toujours plus ou moins les mêmes cartes je vous ai dit à ce moment juste un petit peu rétrécis en fonction du besoin du mode là on avait reconnu la fameuse carte que je vous ai présenté dans la deuxième vidéo mais là par contre vous voyez ça rapporte en crédit ça rapporte bien quand vous jouez l'objectif c'est le genre de choses à faire et vu que je pense ne pas remettre les pieds pendant très longtemps sur Battlefront maintenant je vous ai fait la petite présentation donc je suis content je l'ai testé pendant pas mal d'heures moi il m'a plu je suis vraiment pas sûr d'y revenir et de dépenser pour parce qu'en fait je vous le montre vite fait vous avez la possibilité après par la suite d'avoir des passes de saison des packs d'extension donc voilà ce sera des packs vous voyez nouveau lieu accès en nouveau lieu et emote exclusive avec 4 packs j'imagine qu'il y aura pas mal de cartes peut-être des armes je ne sais pas peut-être que je m'avance aussi enfin voilà voilà à peu près tout ce qu'il y aura vous voyez que j'ai 5800 de pognon je suis toujours niveau 38 j'ai pas tellement avancé les attributs du coup je reviens dessus parce que je vous l'avais pas fait dans les autres vidéos et la boucle sera bouclée en fait les attributs vous pouvez les débloquer à partir d'un certain niveau qui vous donne vraiment des avantages en fonction des niveaux si j'avais pris garde du corps au niveau 1 j'aurais pris moins des grenades et l'évolution au fur et à mesure de mes kills m'aurait fait monter peut-être au niveau 3 max et du coup les dégâts blaster m'auraient moins fait dommage et les dégâts explosifs nettement moins voilà et vous avez pas mal d'attributs comme ça que vous pouvez par contre vous pouvez en choisir qu'un seul moi l'éclaireur c'est ce qui me permettait justement de pas être repéré par la petite boussole en bas à gauche mais au début j'avais pris chasseur de prime qui me donnait qui me donnait des super bonus comme le lance roquette ou la bombe de proximité je pouvais avoir pas mal de choses dès que je faisais un kill donc c'était assez intéressant aussi à voir vous avez des petits succès en fonction de ce que vous de ce que vous faites pendant pendant les matchs si vous arrivez à je sais pas flinguer un certain nombre de véhicules aériens avec tel ou tel truc enfin c'est intéressant voilà si vous atteignez le rang 10 à obtenir un million en multijoueur enfin voilà détruire 150 véhicules c'est ce que je vous disais enfin il y a pas mal de petites statuettes comme ça que vous pouvez débloquer et voilà ça rajoute un petit peu sur le challenge mais sincèrement je trouve que le jeu est nettement pas assez conséquent pour que les gens restent sur la durée malgré qu'il soit qu'il soit assez fun à jouer même en passant des journées et des journées dessus sans soucis mais il y a un moment je pense que les gens vont se lasser très vite comme malheureusement sur les MMO qui sont pas assez complets même si c'est un MMO FPS il est clairement pas assez rempli là vous le voyez je suis niveau 38 il y a des trucs jusqu'au niveau 50 mais j'ai presque débloqué déjà toutes les armes et ça m'a pas changé la vie voilà voilà pour pour les explications sur ces trois vidéos de Star Wars Battlefront j'espère que ça a été complet n'hésitez pas à me laisser un petit message franchement si ça vous a plu ou déçu si vous en attendiez peut-être un petit peu plus de ma part j'ai vraiment essayé de vous faire un truc quand même assez complet assez varié vous m'avez vu en direct prendre des kills dans la tronche mais également en données donc après si vous avez vraiment envie de le tester il y a moyen de le payer un petit peu moins cher que ce qu'il est je pense qu'il descendra de toute façon en prix très prochainement et qui baseront l'argent sur les passes de saison voilà c'était mes petites vidéos sur Battlefront j'espère vous retrouver sur d'autres prochaines non pas de Battlefront mais là par exemple actuellement je suis sur Guild Wars 2 et je peux vous assurer qu'il va falloir faire beaucoup de vidéos également parce que le jeu me prend pas mal de temps et il est quand même très intéressant enfin bon je reviendrai dessus sur les vidéos en tout cas je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine allez salut ciao